Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est IPIA ? Est-ce que la régie veut bien nous afficher ce que c'est IPIA ? L'intention, la pensée à quelque chose, l'imagination et agir. Vous avez vu, à chaque fois, il y a ce qu'on appelle une nominalisation, un mot, et à chaque fois derrière, une action. Intention, pensée, imagination, agir. C'est vraiment cette idée du IPIA, on va de l'avant. Bon, et IPIA, avant tout, la première chose, c'est affirmer son intention. C'est ça le fameux I. C'est gagner en confiance et surtout un truc super important, voilà, sans faire la promesse, alors pas aux autres. On l'a dit, on n'en a rien à faire des autres sur ce coup-là. On va s'occuper avant tout de soi. J'aimerais que quand il y a le IPIA, vous vous fassiez à vous la promesse d'avoir cette intention positive pour gagner en confiance. Première étape, le I de IPIA. Du coup, derrière, il y a le P. Le P, je vous l'ai dit, c'est avant tout ce côté pensée, réfléchir et changer sa façon de penser. Changer sa façon de penser, et on verra comment, en balayant toutes ces attitudes et ces croyances limitantes, ces trucs qui vous bloquent d'un revers de la main, on balance tout ça, IPIA, un gros coup de tête, et on va dedans. Par exemple, c'est les autres qui font que l'on doute de soi. Mais c'est quoi cette histoire ? Mais quand on est tout seul, il n'y a pas besoin, on peut avoir confiance tout seul et il n'y a pas d'autre. Donc, les autres, c'est les autres qu'on se met dans la tête. Mais ils ne sont même pas là qu'on se les met dans la tête quand même. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va vous demander de penser peut-être des choses qui pourraient peut-être même vous parler débiles, mais qui sont différentes. Une façon de penser complètement différente, mais radicalement opposée à ce que vous... Il n'y a pas d'autre. Coco, il n'y a pas d'autre. Tu vois le truc, Coco ? Il n'y a pas d'autre. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. C'est la promesse que tu te fais à toi, ce que les autres en pensent et la promesse aux autres. En anglais, on dirait bullshit. Alors, en français, je ne sais pas si je peux le dire à 7 heures de grande écoute, mais je vais le faire parce que j'ai confiance. C'est une connerie absolue. On sent autant. On s'en fous de ce que pensent aux autres. On s'en fout. Complètement. Donc, intention, pensée. Action, pensée. Deuxième chose, le I. Il y a de nouveau un I. L'imagination, ce méga giga extra exponentiel, tous ces mots superlatifs pour parler de quoi ? D'un cadre comme si. Et si maintenant, j'imaginais comment devenir quelqu'un de confiant, de confiant en lui, la personne qui a le plus confiance en lui au monde, c'est moi. D'ailleurs, la confiance, la personne qui a le plus confiance en moi, c'est moi aussi du coup. Comment mon imagination va pouvoir exploser tout ça pour devenir ? Tu vois, j'aimerais qu'on puisse dire un jour, un peu comme un épiote, ce n'était pas très joyeux, mais tant pis. Christophe, c'était un mec qui avait confiance en lui. Et bien, c'est ça. Utiliser mon imagination pour aller jusque là. Qu'est-ce qu'on dira de moi dans plusieurs générations en parlant de ma confiance ? Et je veux être un modèle là-dessus. Je veux m'en faire la promesse. Je veux penser et changer ma façon de penser pour avoir cette action de pouvoir imaginer comment c'est fait. Il y a plein de gens qui se disent, mais oui, mais le penser, on a déjà des exemples dans le fil de la conversation. Le penser, c'est une chose, mais le faire. Mais en fait, quand tu l'imagines, c'est ça qui est important. Quand tu l'imagines, c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire de l'auto-hypnose aussi là-dessus. C'est que quand tu l'imagines, tu le vis. Tu as l'état émotionnel, tu entends ce qui se passe dans le futur, tu vois ce qui se passe, tu ressens ce qui se passe. Donc, c'est assez simple. Il n'y a qu'à faire pareil que comme tu l'as imaginé. C'est comme ça que font les sportifs. C'est comme ça qu'on travaille, nous. On avance, on se fait des projets. Comme là, on avait proposé, on voulait faire ça, on l'a imaginé, on en a parlé. Et puis, on le fait, quoi. On est après dans l'action directe. C'est vrai que des fois, on passe un peu trop vite à l'action. Enfin, non, ce n'est jamais trop vite. Ce n'est jamais trop vite. C'est important, c'est de penser à l'action. Donc, pour répondre à une personne qui a envoyé le mot, l'intention, c'est OK, la pensée, c'est d'accord. Et après, l'imagination, c'est ça qui va créer la réalité, en fait. La réalité, elle n'est pas obligatoirement dehors. La réalité, elle est dans la tête. Et s'il y a une croyance qui fait que… Pardon, j'avance. Donc, on va s'occuper de… Il a vu ma mine déconfite et il s'est dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ? Et il a compris directement qu'il nous manquait, bien entendu, le « à ». Et pourtant, tu étais dans l'action. Le « à » de agir. Sans action, tout ce qu'on va faire ne sert strictement à rien. Je ne sais pas si vous savez comment on fait pour manger une montagne. Franck, est-ce que tu sais comment on fait pour manger une montagne ? Je croyais que c'était un éléphant, mais une montagne, pas le premier caillou. Ben ouais, caillou après caillou. Et on ne mange pas un éléphant parce que l'éléphant, il n'a rien demandé. C'est une espèce protégée, monsieur. On a une heure de grande écoute, voyons. On ne dit pas n'importe quoi. On va manger des montagnes, pas des éléphants. Donc, pour manger une montagne, caillou après caillou. Normalement, d'accord, c'est pour gravir une montagne, c'est marche après marche. Mais je préfère tellement manger une montagne. Parce que pour certains d'entre vous, alors je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on doute, ce n'est pas une petite montagne. Ce n'est pas le ballon des Vosges qu'on a en face de nous. C'est une espèce d'Himalaya, mais c'est toute la chaîne qui nous empêche d'avancer. Et dans ce sens, on va tout défoncer. On va tout défoncer. Ipia. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada